Ici vous avez la maison communale, vous aurez le CPAS. Un tout nouveau centre administratif s'apprête à sortir de terre. Maison communale, commissariat de police, CPAS, logement, restaurant, maison de participation citoyenne avec un premier enjeu, la redynamisation du quartier de la Chasse. A partir du moment où vous allez avoir à peu près 500 nouveaux habitants, à ce moment-là ça va, l'espère-t-on, redynamiser les commerces à la Chasse. La réurbanisation des jardins de la Chasse située au niveau de l'avenue des casernes, c'est le projet le plus ambitieux mené par la commune. Un projet qui a vu le jour en 2006 face à des bâtiments de plus en plus inadaptés aux besoins des habitants, y ce compris les employés communaux. Pour l'instant le CPAS qui se trouve dans un endroit de la commune, l'administration communale qui se trouve dans un autre, et encore toute une série de services qui sont localisés en dehors du périmètre. Et donc, partant du principe où on a pu récupérer le terrain du site des jardins de la Chasse, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un projet pour pouvoir centraliser ? Et l'idée plaît. Les travaux débutent en 2017. A la tête du projet, deux bureaux d'architecture qui ont dû prendre en compte la première demande, rendre à la commune sa dimension fédératrice. On a fait un bâtiment qui est en forme d'aile et qui est un centre autour où tout se développe, que les distances pour aller de l'un à l'autre sont très courtes, et on a vraiment cette forme ronde autour d'une place centrale que vous voyez derrière nous. Respect de l'environnement, modernisation de l'administration communale, qualité de vie, verdurisation du quartier, nouveau logement, autant d'enjeux qu'aborde ce quartier entièrement passif. Mais pour les architectes, le gros challenge sera qu'à terme, les citoyens s'approprient véritablement les lieux. Aussi bien les gens qui vont travailler, on espère vraiment leur donner un cadre de travail beaucoup plus intéressant que ce qu'ils ont maintenant, puisqu'ils sont quand même dans des bâtiments assez vieillissants, mais aussi des utilisateurs. Coût total des opérations, 32 millions d'euros. La commune d'Etorbeck financera le projet sur fond propre. Fin du chantier prévu à l'horizon 2023.